Musique Le stade rennais aujourd'hui c'est la fenêtre de l'activité sportive sur Rennes. Le stade rennais football club, tout le monde connaît, le stade rennais athlétisme aussi. C'est le club dans lequel on est accueilli et qui a une identité. Il a 120 ans cette année, c'était l'année de ses 120 ans. A l'origine c'était des athlètes qui jouaient au foot l'hiver et qui lançaient le javelot, faisaient de la course l'été du 401, etc. La scission s'est faite en 1972 lorsque le football professionnel a pris un statut particulier. Néanmoins, les sections amateurs se sont regroupées et ont continué à former une association proprement dite. Musique Alors chez les jeunes en gros l'athlétisme ça commence à partir de 3-4 ans. Aujourd'hui par exemple on a le petit footing de base de départ, après on fait des petites gammes, on travaille des fondamentaux, travail de pied, de coordination, ça ça dure entre le footing et les gammes une petite demi-heure. Sur les poussins, donc les moins de 10 ans, on fait des jeux athlétiques, des jeux en équipe, des jeux en relais, apprendre à se coordonner. On est vraiment toujours sur la motricité, la découverte de l'athlétisme mais dans un point de vue ludique. Sur les Benjamins, là on commence à découvrir l'athlétisme. Pour moi en Benjamins, on s'entraîne à s'entraîner en athlétisme, on n'est pas dans l'entraînement spécifique, mais on commence à découvrir qu'est-ce que c'est de s'entraîner en athlétisme. Moi ce que je trouve bien dans l'athlétisme c'est que c'est un sport très très varié. Moi j'aime bien aussi parce qu'il y a plusieurs activités. C'est un sport où je trouve que tu utilises les bras, les jambes, tu utilises un peu de tout. Et moi ce qui me plaît, j'aime bien le lancer de javelot et la haie, on avait fait un petit peu et j'aime bien la haie. Le but c'est vraiment de développer d'abord la motricité des jeunes. Je parle par exemple des baby-éveil et des poussins, pour que s'ils aillent sur une autre discipline, qu'ils aient des notions de leur corps dans l'espace, qu'ils soient capables de savoir comment ils sont placés, de savoir se coordonner, de se déplacer ou de projeter des engins. Ça permet par exemple, si derrière on va sur un sport collectif, on a appris à développer toute cette motricité qui va permettre aux jeunes ou à l'athlète de s'adapter. Je m'appelle Laura Salin-Iké, j'ai 26 ans, je fais du sang en hauteur. La première année c'était un peu compliqué parce que du coup je subissais beaucoup, beaucoup physiquement. Mais là l'année dernière c'était beaucoup mieux, j'étais plus à l'aise, j'étais dans mon élément, donc j'ai vu que j'ai progressé. Donc je sens que mon évolution, que j'évolue vraiment au fur et à mesure, donc voilà, j'ai hâte de voir cette année ce que ça va donner. C'est le meilleur groupe dont je pouvais rêver, c'est trop trop bien. Donc je suis avec deux filles, Solène Jiquel et Marine Vallée, qui ont un record à 1m90 et 1m88, et moi j'ai un record à 1m85. Donc franchement, pour s'entraîner c'est parfait. On s'entraîne la plupart du temps, tout le temps ensemble, sauf les séances techniques du coup, les séances de saut en hauteur en particulier, donc on en a une par semaine le mercredi, et on s'entraîne chacune, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes choses à travailler. Donc mon coach Marc Robert, il préfère nous avoir une par une, histoire qu'on soit bien fixé sur chacune les points faibles qu'on a, et bien travailler spécifiquement. Moi j'ai connu le Stade Rennais 3ème club français, puisque en 72 nous étions derrière le Racing et le CA Montreuil, et le Stade Rennais derrière. Donc c'était un club de très haut niveau. Nous avons quand même eu plusieurs athlètes aux Jeux Olympiques, Kerbiriou, Bertoul, des médaillés en plus, Robert Poirier, champion d'Europe, les frères Lachem, qui étaient perchistes à plus de 5 mètres, des coureurs de 410. C'est un club pluridisciplinaire, qui avait pour vision l'excellence. J'ai découvert ce club par mes enfants qui faisaient de l'athlétisme au Stade Rennais. Leur coach était Hugo Mamba, et il a ouvert cette section santé, et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à la marche nordique. Donc aujourd'hui j'interviens essentiellement sur le sport santé loisirs, en running, marche nordique, renfaux, etc. C'est des créneaux sur lesquels on n'a pas, entre guillemets, d'objectifs de compétition, etc. Comme ça va être le cas pour les plus jeunes. Bien que sur ces créneaux-là, vu qu'on fait de la course à pied, il y en a quand même qui s'entraînent pour faire des 10 km sur route, etc. Mais plus avec une notion de se retrouver, se faire du bien, de se déstresser, que de la performance. Parce que je monte aussi au pointe, j'engage au levure. Allez c'est parti, tu dois les coups de fléchis à l'arrière. Nous notre entraînement est basé sur le développement des qualités physiques, donc on développe la qualité physique de force, on développe la qualité physique d'endurance, de souplesse et de coordination, donc tout ce qui fait qu'on soit en forme au quotidien et qu'on vieillisse bien. Alors la séance elle est découpée en deux temps, il y a une première partie où on vient s'échauffer, un peu de footing, un peu de gamme, et puis ensuite on vient travailler soit en renforcement, soit en cardio, avec des exercices qui sont envoyés par le coach, et puis on est un peu obligé de faire quoi. Il y a des techniques, donc il faut les connaître, moi je ne les ai pas encore, et du coup j'espère que cette année je les aurai, mais oui, oui, c'est facile, et c'est ouvert à tout le monde, et à tous les âges. Sous-titrage ST' 501